Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui on vous parle d'un coup de cœur cinéma. Je suis avec le co-réalisateur du film Jacques Mimoun et les secrets de Valverde, Ludovic Colbo-Justin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau nous présenter ce film hilarant qu'on a eu la chance de voir grâce au Pâté Liberté, au Pâté Lavalette. Le film sera dans les salles sur les écrans à partir du 12 octobre et on a la chance de pouvoir en parler avec vous. Vous allez tout nous raconter sur les secrets de Valverde et je vous propose qu'on commence par regarder la bande-annonce du film. Allons-y. Vous n'êtes pas un simple expert de la survie, vous êtes un aventurier. Ma vie j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. C'est bon, je vais bien ! Jacques ? Tout va bien ? Je balise le chemin. C'est vraiment le plus court pour attendre la cascade ? C'est moi à la base, je ne suis pas cartologue, d'accord ? Cartographe ? Oui, en Amérique du Sud on dit cartologue. Ok, excusez-moi d'être bilingue. Surtout, pensez à les mordres avant qu'ils vous mordent ! Tout ce que je vous demande, c'est de m'emmener à l'endroit où vous avez trouvé cette sacoche. Cette sacoche appartenait à mon père, je l'avais brodée là. Je l'ai brodée mon pied au cul et celle-là, ça a dit deux. Il va vraiment falloir me laisser le temps de retrouver mes repères. La dernière fois que je suis venue ici, j'ai été seule. En plus c'était l'hiver, donc ça n'avait rien à voir. C'est l'hiver. C'est pas l'hiver ? Si, c'est l'hémisphère sud, on est en hiver. J'ai des moufles ? Non. J'ai un bonnet ? On n'est pas en hiver, il a raison. Un film plein de références, les références des années 90, on sent le kit des années 90. Ce film, c'est l'idée de Malik Bentala avec qui vous co-réalisez le film. Malik Bentala, c'est un humoriste, ça se sent, il y a un gag à peu près toutes les minutes dans le film. Et pourtant, la consigne qu'il vous a donnée, c'est qu'il faut que quand on retire toutes les blagues, le film tienne la route. Vous avez relevé le défi. Vous êtes très bien informé, mais c'est effectivement l'une des consignes de Malik. Quand Malik est venu me voir, il avait très très envie de faire effectivement un film d'aventure, un vrai film d'aventure, un film dont il avait rêvé. C'est des rêves de gosses, parce que c'est une référence à tous nos films que nous, on a vus quand on était gamins. Tout c'est Indiana Jones, bien évidemment, parce que la référence est très lisible. Et c'était oui, il m'a dit, je ne veux pas faire une parodie, il n'y a pas de parodie. On fait un film d'aventure, on prend les codes et on le fait vraiment. Et il est venu me chercher aussi pour ça, pour que dans la mise en scène, on n'ait pas un truc qui ne soit que comédie, mais que l'aventure soit réelle, qu'elle tienne, que la quête. On ait envie de suivre l'aventure et la quête de nos personnages. Et en plus, c'est drôle, c'est le petit plus. Il fallait que ce soit drôle aussi, et c'est effectivement drôle, parce qu'évidemment, Malik est très fort en comédie, et c'était très bien écrit pour ça. Alors vous, vous commencez à être coutumier quand même des humoristes, parce que vous avez été le directeur de la photographie pour les films de Franck Dubosc, pour Hollywood, avec Florence Moresti, Jamel Debbouze. Vous avez réalisé le film qui retrace le parcours de Nawel Madani, humoriste aussi. C'est tout pour moi. C'est votre terrain de récréation, les humoristes ? Oui, un film avec Danny Boone, le lion. Oui, mais en fait, je trouve que ces humoristes, après c'est un peu le hasard de la carrière, c'est comme ça, mais ils ont quelque chose qui m'apporte énormément, moi, dans ces rencontres avec eux, c'est qu'ils se sont des métronomes. D'abord, c'est en général des gens qui sont habitués à être en relation directe avec le public, qui travaillent sans filet. Donc ils sont métronomes, travailleurs, et ils ont le sens souvent de la comédie et du rythme. Et c'est un exercice qui me plaît beaucoup de partager avec eux, c'est hyper agréable. Et avec Malik, je dois avouer que ça a été extrêmement fluide. On a trouvé une union très rapidement et c'était très agréable. Ils vous surprennent, justement, par ce rire qui arrive à tomber comme ça, de manière très rythmée. Ça vous épate ? Moi, ça m'épate énormément. Il y a quelque chose d'instinctif. Et même là, en ce moment, on est en tournée, on fait les salles et on est soit accompagné de Jérôme, Joséphine, François est venu un peu et je fais aussi des salles tout seul avec Malik. Et je vois face au public, quand ils sont en rencontre, quand ils sont lancés, on ne sait jamais comment ça va partir, on ne sait jamais où ça va aller. Et à chaque fois, je regarde, je me dis, mais ça sort d'où ça ? D'où ça vient ? Comment il trouve ? Il a ça. Tout d'un coup, c'est la rencontre avec le public, l'envie. Et puis, c'est pousser les rêves, pousser l'élite. C'est les barrières qui doivent être plus... Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. J'adore ça, moi. Oui, mais ça risque de donner des choses sympas aux avant-premières. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Alors, dans le film, nos héros atterrissent sur l'île de Valverde, qui est réputée pour être la plus dangereuse du monde. Elle tient ses promesses dans le film parce qu'entre la faune et la flore, qui sont très hostiles, pas beaucoup de répit pour les héros. Vous avez tourné en Thaïlande. C'est ce qui fait que les décors sont vraiment à tomber, je dirais, dans tous les sens du terme. Ça tombe beaucoup. En vrai, on s'est tourné vers la Thaïlande parce que la Thaïlande offrait tous ces décors. Parce qu'il y avait cette volonté, justement, en faisant un film d'aventure, c'est que ce soit réel, donc que ce soit vraiment dedans. Moi, je n'avais pas du tout envie de me retrouver en studio. À Boulogne-Biancourt. À Boulogne-Biancourt, ni même... Voilà, on ne voulait pas de studio, on ne voulait que toujours... Alors, évidemment, il y a des trucages, il y a des VFX. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un film sans, mais on est resté dans les décors réels. Il fallait qu'on soit à l'aventure. Et donc, la Thaïlande offrait tout ça parce qu'on avait besoin de beaucoup de décors, de jungle, de mer, et une grande crypte qui prend une grande part dans le film. Et tout ça est réel. Donc, c'était très important. Et là-bas, on a pu réunir tous ces beaux décors qui donnent envie d'évasion, de voyage et de quelque chose de... Quand on se met dans la salle de cinéma, on a besoin de ces moments majestueux, de grands paysages. Et pour ça, il faut y aller, quoi. C'est vrai que c'est l'avantage de la salle. N'hésitez pas à le découvrir en salle parce que vous avez ces décors gigantesques. On rentre dans l'automne et c'est vraiment dépaysant d'être là-bas. C'est de très belles images. Effectivement, les héros sont un petit peu mis à mal dans cette nature hostile. Vous y étiez pendant la pandémie. Suivez bien le générique de fin. Il y a un petit easter egg dans le générique de fin, vous verrez. La question que tout le monde se pose à l'issue du visionnage du film, c'est est-ce que tout le monde a une bonne mutuelle pour l'équipe ? C'est très important d'avoir une vraie mutuelle. Non, il n'y a pas eu de soucis. Non, en fait, oui, on est partis pendant la pandémie. Et en fait, ça a été un petit peu compliqué au démarrage parce qu'à cette période-là, il fallait passer 15 jours enfermés dans sa chambre d'hôtel avant le droit de rentrer dans le pays. Donc, on était tous partis et donc, on est tous partis pour l'intégralité de la durée du film. Parfois, vous savez, les acteurs, ils tournent trois semaines, puis ils ont un temps de pause et ils peuvent rentrer chez eux, rebouger. Là, on est tous partis. On est restés tous ensemble. Mais je trouve que ça a apporté un cachet à l'aventure parce qu'en fait, on a vécu en vase clos et la Thaïlande était totalement fermée. Donc, on était en fait dans une Thaïlande désertique. Donc, on était un petit peu dans les situations de nos aventuriers. Donc, ça, ça a été très bien. Et les conditions étaient dures. On a eu beaucoup de moussons dans le monde, mais tout le monde s'en est bien sorti. Donc, il n'y a pas eu de problème de mutuel. Et vous voilà à Toulon. Alors, c'était un peu moins exotique, bien qu'il y ait des palmiers. Vous l'avez noté. Non, il y a plein de palmiers à Toulon. C'est une ville que vous connaissez ou vous l'explorez à l'occasion de l'avant-première qui est aujourd'hui ? Non, je suis déjà venu. J'étais venu notamment juste à côté au Théâtre des Libertés. Je connais bien Charles Berling. Et il m'a reçu une ou deux fois au Théâtre des Libertés. Donc, j'étais venu. Puis, je suis devenu en vacances aussi. C'est un endroit où c'est une très, très jolie ville. Et je crois qu'il bouge beaucoup maintenant. Donc, il y a vachement évolué de l'autre côté de la place. Mais tout à fait, ça bouge. C'est énormément. Je sais qu'il y a de plus en plus de commerce. Vous pouvez tout suivre sur Info 83. N'hésitez pas à vous connecter. Merci en tout cas d'être venu nous voir à Toulon. Présenter ce film. Merci de nous offrir une petite pépite de rire et de dépaysement pour ce début d'automne. Avoir en salle absolument dans les cinémas Pâté, Liberté et La Vallette. Donc, on souhaite longue vie à ce film. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçu. À très bientôt sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada